Bonjour Christophe. Merci beaucoup pour cette participation, en tout cas pour cette interview qu'on organise entre deux continents. Donc il faut rappeler effectivement que tu es actuellement et depuis déjà pas mal de temps, tu vis en Bolivie. Donc tu nous parleras ça plus en détail dans quelques instants. Donc voilà, je voulais tout d'abord te remercier effectivement d'avoir accepté cette interview et de partager en tout cas ton expérience très enrichissante, ton expérience de vie très enrichissante et qui je pense servira à beaucoup de monde comme exemple. Donc je te propose effectivement qu'on discute, voilà, avec les questions notamment que j'ai préparées pour toi et puis n'hésite pas si toi aussi tu as des questions, des remarques en tout cas à faire dans cette interview-là. Alors une des premières questions, c'est effectivement, tout d'abord est-ce que tu peux te présenter et puis nous raconter un peu ton parcours et puis aussi le parcours de ta famille ? Avec plaisir Catherine, d'abord merci pour ton invitation parce que je suis exactement dans cette phase de vie où j'ai envie de partager notre expérience parce que je pense qu'au niveau éducation, elle est à la fois extraordinaire, elle est peu commune et il faudra chacun juger mais je pense qu'il y a peut-être des enseignements, des choses qui peuvent parler à d'autres parents, donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie actuellement de transmettre et de partager ce qu'on a pu comprendre de l'éducation. Alors je vais commencer par me présenter, donc moi je m'appelle Christophe Rank et je suis né à Chambéry en 1969 en Savoie, c'est là-bas que j'ai vécu toute mon enfance avec ma soeur et puis mes parents, une enfance très tranquille, très simple, pas beaucoup de préoccupations mais l'école d'un côté et des sorties à la montagne, une vie à l'extérieur assez facilement pendant les vacances scolaires des centrages. Donc j'ai suivi un parcours scolaire classique, des études psychoscientifiques, des classes préparatoires, une école d'ingénieurs d'agronomie à Montpellier, que j'ai intégré en 1991, et c'est là-bas que je me suis intéressé plus à l'écologie, aux préoccupations planétaires, aux problèmes environnementaux, etc. Donc j'ai un peu investi dans des organisations de jeunes, d'étudiants, qui étaient préoccupés, c'était l'époque du sommet de la Terre, de Rio de Janeiro, et donc ces préoccupations environnementales ont un peu touché ma génération et moi, ma sensibilité naturelle pour ce domaine-là m'a amené à choisir une spécialisation agronomique, la science économique et sociale, l'agriculture comparée à la chaire de l'Institut national agronomique de Paris. Et donc j'ai beaucoup apprécié de pouvoir découvrir toutes les agricultures du monde à travers le temps, à travers l'espace, pour comprendre la relation de l'homme à la planète. Donc il y avait une cohérence entre ce qui m'animait de comprendre et puis la spécialisation que j'avais choisie pour essayer de comprendre comment les humains, ils ont de tout temps établi une forme de relation à leur territoire, plus ou moins prédateur, plus ou moins harmonieux, et c'est ça que j'ai cherché de comprendre, qui, à travers l'espace, à travers le temps, a trouvé un ajustement pour que ce soit durable, que ce soit viable, à la fois pour les humains, à la fois pour le reste des êtres vivants, à la fois pour la planète, globalement. Donc je m'étais intéressé au problème des déséquilibres dus aux technologies, des équilibres planétaires dus aux technologies, et j'ai essayé de comprendre mes questions qu'on peut faire pour relever ce défi avec notre intelligence en elle, comment relever le défi qui est de trouver un mode de vie, un mode de développement qui ne compromettra le futur pour les générations qui vivent. Voilà. Alors, c'est aussi à l'école d'agronomie que je me suis marié, avec une petite camarade qui s'appelle Claire, et c'est ensemble qu'on a vu qu'on avait des points communs, on avait des valeurs prétaines communes, une question spirituelle commune, on avait des racines communes, et ça nous a rapprochés pour faire un cheminement ensemble, pour décider de quelle choix de vie on allait faire. C'était certainement pas de se vendre en sortant de l'école d'ingénieur, pas chercher un travail, mais on s'était dit, nous, on va créer notre propre activité. Là, c'était notre vision de la chose. La ville a fait un peu évoluer ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est partis en coopération en Afrique, avec l'église catholique. Donc, on a fait un volontariat de deux ans, en gros. On avait déjà deux enfants. Donc, on est partis, on en avait un. Pour ce qu'on est revenu, on en avait deux. Et ça a été le début, en fait, d'une vie familiale qui a vite pris de l'emploi. Et le monde professionnel, moi, je l'ai pris dans le milieu associatif. D'abord, en étant objecteur de conscience dans les associations d'accompagnement des cultures de projets en milieu rural, dans ce milieu qui aide les dynamiques collectives. Donc, je suis intéressé au groupe d'agriculteurs biologiques, au groupe d'appliculteurs, etc., dans les milieux associatifs. Je travaillais aussi dans les milieux associatifs chrétiens et pour finir dans le milieu de l'agriculteur biologique. Donc, j'ai, pendant plusieurs années, travaillé avec les producteurs, agro-biologistes, essayé de développer l'agriculteur biologique. Il y avait beaucoup de monde, il y en a toujours. En France, on était dans les pays de la Loire, en revenant d'Afrique. On a vécu, finalement, 7 ans, au sud de Angers, dans les pays de l'Aillon, en pleine zone viticole. Parce que, finalement, notre choix de vie, ça a été d'élever nos enfants à la campagne. Plutôt que d'aller vers la ville, parce que, moi, j'avais une offre d'emploi en banlieue parisienne, mais la famille a décidé que non. J'ai démissionné et on est venu vivre à la campagne. Donc, je raconte en détail toute cette histoire dans un de mes ouvrages, qui s'appelle « Au nom de nos enfants », où il y a différentes phases de notre vie, des dix premières années de notre vie de famille, et comment, petit à petit, notre vie, elle s'est recentrée sur la famille. J'ai démissionné de mon travail, pour des raisons que j'explique dans ce livre aussi. Et, finalement, on s'est consacré à vivre ensemble, changer d'activité. Je suis passé vers... On a eu une tentative de créer notre activité économique, c'est-à-dire notre compte, après, on a marché, et après, pendant trois ans, en fait, j'ai fait de la rénovation, j'ai racheté une vieille ferme, et puis on l'a rénovée. Ça a permis de vivre en famille, parce qu'on a eu trois, quatre, cinq, six enfants. Et, pendant trois ans, donc, on a rénové la ferme, et puis, au bout de ça, on avait le temps de refaire la même chose, on va dire de vendre la propriété, et j'ai acheté une nouvelle ferme à rénover. J'ai commencé, mais on n'a pas tout l'enfance. Alors, on est parti. Et on est parti à l'autre bout du monde, avec six enfants et demi, parce que ma femme était enceinte. On est parti en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est vraiment l'autre bout du monde. Ah oui, effectivement, c'est vraiment l'autre bout du monde. C'est un monde pacifique. Et pourquoi ? Parce que notre recherche, alors là, je fais le lien avec l'éducation, notre recherche, c'est de voir comment vivre pour que les enfants, et bien, ils puissent éveiller, qu'ils puissent apprendre, découvrir la vie, et ce qu'ils aiment dans la vie, la particularité de notre famille, avec les enfants d'enfants, en fait, c'est que les parents, en fait, ils étaient deux maternés, les plus petits, à s'occuper de leur couple, s'occuper des grossesses, des accouchements, parce que moi, je suis aussi là. On a fait des accouchements en couple, on a fait un livre sur l'accouchement naturel, autonome, des clients en couple. Et eux, on s'occupait des petits-enfants, du coup, les un peu plus grands, ils faisaient leur vie un peu tout sale. Et on a réalisé que c'était plus facile d'élever des enfants de cette façon-là, à l'extérieur, que dans les bâtiments. Parce que sinon, ils passent les plans, ils n'ont pas le droit de se casser, sinon ils n'ont pas tout à lire, ou ils vont se casser, ou ils ne peuvent pas être sur leur dos. Donc, on a fait évoluer notre approche d'éducation parentale, du fait qu'on avait beaucoup d'enfants, bon, allez, ils vont dehors jouer au sable, dans le jardin, c'est plus facile. Et du coup, on avait du temps pour nous, pour aussi notre vie spirituelle et de notre vie intime. Et les petits-enfants, ils avaient du temps pour eux. Mais ils n'étaient pas tout seuls. Alors ça, c'est la maternelle. Ils ont l'aîné à... Ils étaient allés à l'école, les autres ont suivi, mais quand ils étaient en préparatoire, donc ils avaient à apprendre à lire et à écrire, ils avaient un gros blocage sur l'écriture. Ils voulaient bien parler, ils voulaient bien lire. C'est plus que ce qu'on lui proposait. Donc on l'a déscolarisé, les autres ont suivi. Donc en une semaine, on a déscolarisé quatre enfants. D'accord. Pour la maîtresse, dans l'école du village, ça a fait un gros changement. Et on a une évolution au niveau éducation. Donc l'école à la maison, on peut se donner un programme, des horaires, une façon de permettre à l'enfant d'étudier, des livres, etc. Là, ça a duré plusieurs mois. Et puis, on a eu une inscription, une question, c'est un édition, il a montré, tout le monde a montré, il a montré avec nous, que notre fils ne voulait pas écrire, mais il a montré, 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 sur cette approche de l'enfant qui apprend à son rythme, quand il veut. Par exemple, on s'est rendu compte, qu'ils apprennent plus le matin, dans leur lit, et en fin de journée, que dans les heures scolaires, c'est naturel, et au milieu de journée, ils ont envie de vivre, ils ont envie d'agir, ils ont envie de bouger, dans notre vie quotidienne, par exemple, faire la cuisine ensemble, faire du jardin ensemble, étendre le linge ensemble, etc., faire des travaux de rénovation ensemble, donc c'est ce qu'on a appelé, ce que plusieurs personnes appellent, les activités vraies, donc l'enfant, il participe pour de vraies, vraies activités des parents. Et c'est comme ça aussi, qu'il apprend finalement, d'autres attitudes, qu'on n'a pas l'habitude finalement, d'apprendre à l'école, mais qu'on développe, rien que par exemple, effectivement, lorsqu'on sait qu'un petit enfant, peut couper, juste la tomate, pour préparer la cuisine, ou autre, en fait, il apprend aussi la dextérité des doigts, donc c'est des choses qui finalement, qui servent aussi dans l'apprentissage, oui. Exactement, on parle de couper, on a une fille qui est impressionnée, un peu dans la famille, à quatre ans, à quatre ans, le jour de son anniversaire, on était, un peu plus tard, dans un centre touristique en Bolivie, et elle avait une très très grande dextérité, et on l'a mis dans une cuisine professionnelle, dans la famille du restaurant, une vidéo, donc sur mon site internet, qui montre au moins à quatre ans, la fille, elle en train de couper, sa tomate, puis après sa carotte, elle est impressionnante pour le restaurant, à quatre ans, c'est dingue, c'est exactement ce que tu dis, voilà, alors je vais très vite sur notre histoire, donc, on a appris à la France, pour plein de raisons, dans le livre, notamment, l'aspect éducatif, on voulait les éduquer dans la vie, l'école de la vie, ils apprennent en vivant des choses, on avait le projet de voyager, et puis en France, en Europe, on avait le problème, que l'hiver, c'est une partie de l'année, presque la moitié de l'année, on doit vivre dans les milieux intérieurs, et on s'est rendu compte, avec ma femme, c'est beaucoup plus facile, l'extérieur, du coup, on a cherché un autre climat, pour pouvoir vivre dehors toute l'année, et c'était une partie de notre recherche. D'accord, c'était un des critères. À tant des enfants, eux, ils voulaient être avec leur papa-maman, parce qu'ils nous appelaient papa-maman, en tout cas, moi, ma femme, c'était papa-maman, et après, ce qu'ils voulaient, c'est avoir du temps, et puis, qu'on les regarde, on les regarde, et puis la nature, découvrir, et demander, c'est quoi ça, c'est quoi ça, comment ça s'appelle. Du coup, on a fait évoluer notre vie, parce que comme on avait recentré notre vie, sur le lieu où on vivait, eh bien, on avait quand même peu de dépenses, et en même temps, donc, on a valorisé les bâtiments qu'on avait, puis on l'a vendu, en partant, en a pris le billet d'avion, et notre quête, parce que c'était vraiment une quête, c'est de voir où est-ce qu'on va vivre avec notre famille, pour vivre une vie qui correspondait aux enfants de l'époque, ils étaient en dessous de 8 ans, il y en avait 6 et demi, vivre dans un contexte de nature humain favorable, parce que, eh bien, ils s'épanouissent paisiblement, qu'ils développent leur acquis, c'était vraiment des enfants et des petits-enfants, et des bébés, donc on n'avait pas après. Et finalement, toute l'histoire, je n'ai pas fini, j'ai encore deux bouquins à écrire sur notre aventure famille, nous a conduits, la Nouvelle-Calédonie, l'Australie, puis finalement, on est arrivé en Bolivie, où on s'est installé, donc, il y a 12 ans maintenant, en 2009, on s'est installé à un endroit, puis on y est, et on a trouvé un point, on est content, le climat, il est agréable, parce qu'on peut avoir à la fois des bananes, dans le jardin, et des pommes, et des extrames, c'est une grande diversité de production, là où on vit, le téléphone est entouré de nature, vraiment entouré de nature, on est à presque kilomètres du village de Samaïpata, c'est un village touristique, voilà, historiquement, et voilà, c'est un peu l'histoire de notre famille, c'est une forme de quête, liée à la part, il y a un petit souci de connexion, je ne te reçois plus, je ne sais pas si toi tu m'entends, en tout cas, je ne t'entends plus, et... moi je suis très sensible, très féminin, très... très centré, moi je t'entends très bien, mais ton image a été coupée, ah, il est revenu ton image, tu as bougé nouveau, oui, là je t'entends, c'est bon, ça va mieux là maintenant, mais effectivement, il y a eu un moment où je t'entendais plus, et l'image ne bougeait plus, c'est bon, alors c'est peut-être un problème de connexion internet, qui a bougé, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que... je ne sais plus, mon fil a la coupée, en tout cas, au moment où ça s'est coupé, et en fait, tu disais effectivement que vous étiez dans la pleine nature, et que tu avais aussi bien des bananes, qui poussaient en même temps que les pommes, donc on va dire des deux extraits, voilà, donc ça a été notre recherche, d'avoir un contact, très très important, donc on va revenir plus tard, un environnement qui entoure l'enfant, qui est favorable, à ce qu'il se sente bien, et en même temps que les parents, ils se sentent en sécurité, que l'enfant, dans cet environnement, il n'y a pas de danger pour lui, parce que quand tu as beaucoup d'enfants, dont c'était notre cas, ça ne doit pas être derrière chacun, à tout moment, c'est impossible, donc il vaut mieux que là où on les laisse, on est en pleine, et je me rappelle très bien que ma femme, elle était assez stressée, des circulations automobiles, toutes les mamans, elles le savent, le danger que ça représente, pour une mère, le fait que derrière la porte de la maison, il y a la route, alors ce stress, on n'en volait plus, c'est un endroit, c'est hors de danger pour les petits-enfants, c'est ce que je voulais dire, dans ce qui est particulier dans notre famille, comme on a eu quand même beaucoup d'enfants, ça fait au total, je n'ai pas continué l'histoire, on en a 11 maintenant, 12 enfants, 20 ans, ça fait qu'on a été beaucoup dans la petite enfance, l'enfance, les naissances, les grossesses, et prendre du temps pour comprendre ça, et on va en parler tout à l'heure, et du coup, moi j'ai laissé le monde professionnel, c'est pareil, c'est dans les enfants, et donc ça a été finalement notre expérience, notre profession, c'est-à-dire notre métier, de comprendre l'enfant, et comment faire pour que ça se passe bien, il y a pas mal de gens qui parlent de ça, quand tout va bien, on n'a plus rien à faire, comme parents, donc c'est ça qu'on recherchait, voilà, pour ce premier point, j'espère que ça répond un petit peu, c'est un peu le tour, mais voilà. Mais effectivement, c'est une sacrée expérience, en tout cas, que tu partages avec nous, donc c'est vraiment super intéressant, c'est très enrichissant, je pense aussi très exceptionnel, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, effectivement, je pense, d'exemples comme toi, et alors du coup, ma question aussi que j'ai, c'est effectivement toi, en tant que papa de 11 enfants, en tant que si, une personne qui habite en Bolivie, donc qui n'est pas rentrée en France depuis pas mal de temps quand même, dans ton quotidien, finalement, qu'est-ce qui t'anime actuellement ? Il y a un mot, c'est ma préoccupation permanente, c'est de trouver un équilibre, c'est le thème de l'équilibre, c'est savoir comment j'ai trouvé un équilibre entre l'équilibre personnel, la vie de couple, la relation aux enfants, les relations avec la société locale, tout ce qui mettra vers l'extérieur de la famille, entre la famille et l'extérieur, donc c'est ça qui est très difficile, et en fait, ça se fait, cet équilibre, des fois il se construit, des fois il se perd, et c'est toujours une recherche permanente, parce que, par nos choix de vie, on est très en lien avec le climat, s'il y a des jours de pluie, des jours de froid, des jours de plein soleil, très chaud, des jours de vent, ça change beaucoup, notre vie, elle va être plus active, au moment où c'est favorable, à l'extérieur, on va se replier, par exemple, l'hiver, à l'intérieur, là je suis en train de créer un jeu de société aussi, il y aura toujours les mêmes thèmes, on pourra en reparler, donc l'hiver, je travaille avec ce jeu, sur ce jeu avec les enfants, et quand il y a des saisons comme maintenant, nous on est dans une période, on a eu un hiver très chaud, on ne fait pas beaucoup de froid, et là je fais de la construction, de l'éco-construction, en train de finir le toit d'une maison, et puis sinon on a d'autres jardins, puis on a une partie, des fois j'ai des dynamiques, où je suis plus investi, dans la société locale, je suis président d'une association, de développement local, qui s'appelle Alliance Samaï-Pata, où on travaille sur différents sujets, notamment j'ai le projet, d'ouvrir un centre de naissance, avec mon expérience sur la naissance, j'avais envie de lancer ce genre de projet, à un moment où je ne sais pas si ça va venir, et je suis en train de me former là-dessus, donc c'est une histoire d'équilibre, moi je pense, ce qui m'anime au quotidien, c'est d'un côté, pouvoir donner du temps, comme maintenant avec toi, pour aller vers la société, vers le monde, pour pouvoir apporter, tu vois, de mon expérience, de notre expérience, de ce qu'on a compris, et puis de l'autre côté, et bien sur le local, c'est continuer sur l'autoproduction, j'aime beaucoup avoir les régimes de bananes à récolter, où on mange des tarots, on mange différentes choses de chez nous, plein d'agrumes, etc., donc la production locale, améliorer tout ce qui est le confort matériel, les bâtiments ou autres, et puis au milieu de tout ça, il y a l'éducation des enfants, mais elle se fait au milieu, là on n'a plus que deux enfants avec nous, tu vois, alors sur les 11 enfants, il n'y en a plus que deux, on en reprendra peut-être après, mais dans l'approche qu'on aurait eue, elle est un peu choquante, dans la société moderne, parce que les parents, j'expliquerai pourquoi plus tard, je pense, les parents, ils ne sont pas tout pour leurs enfants, jusqu'à ce qu'ils aient leur travail, ou leur diplôme, il y a de la co-éducation qui se fait, la co-éducation, c'est l'éducation par d'autres personnes, que les parents ou les éducateurs, on a apprenu déjà la co-éducation entre enfants, c'est-à-dire qu'un enfant un peu plus grand apprend à l'autre à parler, ou à être propre, ou à comment faire telle chose ou telle chose, et donc il y a de la co-éducation dans les enfants, au sein des enfants, et après, nous on a des co-éducations dans la société bolivienne, avec d'autres amis, nous on a des enfants qui sont allés vivre, dans d'autres milieux sociaux, dans d'autres contextes, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas. Très bien. Ok, je pense qu'effectivement, ça résume bien certainement ce que tu recherches, c'est vraiment, je comprends que ce qui t'anime, c'est vraiment la recherche d'équilibre, finalement, il y a cette recherche d'équilibre, qui apporte une sérénité, finalement, dans tout ce que tu peux faire, ou même dans toutes les relations que tu peux avoir, avec tes enfants, avec ta famille, avec ton environnement dans lequel tu vis, donc je pense que c'est un beau résumé. Alors du coup, puisqu'on en parle effectivement, depuis quasiment le début des enfants, moi, ma question suivante, et c'est en lien, finalement, avec ton dernier livre, qui s'appelle, donc, Éducation, le recours à la nature, cette attitude qui va sauver la planète, donc c'est ton dernier livre qui sortit, début 2020, c'est ça, en mars 2020, il me semble, alors, est-ce que tu peux, effectivement, en dire un peu plus, et dire exactement, qu'est-ce qu'est l'éducation naturelle pour toi ? Oui, en fait, c'est le mot que j'ai trouvé, pour définir l'approche éducative, qu'on a expérimenté avec nos enfants, à savoir, une approche de l'éducation, qui respecte la nature humaine, donc éducation naturelle, dans le sens qu'elle respecte la nature de l'être humain, et éduquer, c'est conduire vers, on va voir, au niveau étymologique, et donc, je me suis posé la question, et en le vivant, c'est comment on a fait, naturellement, spontanément, pour conduire nos enfants vers, cette planète, c'est-à-dire, que le bébé, il ne connaît pas encore, le monde dans lequel il arrive, il grandit, il décrit, son contexte de vie, respirer, s'alimenter, être propre, pouvoir toucher, pouvoir sentir, pouvoir avoir du pouvoir sur son environnement, pouvoir croisser des feuilles, pouvoir découvrir, c'est quoi sa relation, entre son être, son corps, et par exemple, le contact sur l'éducation de la vie, et puis après, il y a eu aussi la société humaine, avec la force comme élément matériel, comme habitude, comme comportement, comme langage aussi, la langue, la façon de français, etc. Alors, en ayant plein d'enfants, eh bien, j'en parle dans un autre demi-libre, qui s'appelle L'art d'élever les hommes, ce qui a été très particulier, c'est que, les parents, ils se sont concentrés pendant un certain temps sur les petits-enfants, sur le bébé, sur le dernier, sur leur vie. Les autres enfants, ils n'ont pas été socialisés très longtemps, ils allaient à l'école, après ils ont été déscolarisés. Donc, en fait, ils se sont socialisés entre eux, et ils vivaient dans la nature, dans le jardin, on allait se plommer, on allait cuire les cerises, on allait à l'écran, c'était en France, et quand on a voyagé, ils n'étaient pas vraiment dans la société. On s'est un peu séparés. Mais ça, c'est classique dans beaucoup de familles, je l'ai entendu, que quand on est une famille, il y a un recentrage. Il y a un appel, notamment de la mère, de la maman, qui était peut-être dans la vie professionnelle ou dans la vie étudiante, ou autre, il y a un recentrage vers la famille. parce qu'il y a besoin de passer, il y a un investissement à faire. Et ça demande de se recentrer, de s'en occuper quand on a une famille. Et là, nos enfants, eux, ils ont développé une socialisation entre eux que moi, j'ai vu spontané, naturel. ce n'était pas dirigé par les professeurs ou par l'institutrice ou par les parents parce que nous, on ne s'occupait pas d'eux entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils avaient de quoi manger, ils avaient des vêtements, ils avaient leur chambre, ils avaient... OK, mais leur journée, ils l'inventaient ensemble. On a pas joué, les enfants, ils jouent, tu vois. Naturellement, finalement, ils ont trouvé eux-mêmes le chemin, entre guillemets, ou espèce d'entente et de cellules de sociabilisation entre eux, en fait, finalement. Voilà. Sans être dirigé. Voilà. Et donc, c'est ça, petit à petit, que j'ai découvert que quand tu fais rien, c'est comme en agriculture. Le non-agir de Fukuoka, donc nous, on est ingénieur et agronome avec l'ensemble. On a étudié pas mal l'agriculture biologique, l'agriculture naturelle. Donc, l'aspect non-agir, c'est-à-dire ne pas nuire, ne pas intervenir pour contrer ce qui sort de l'enfant spontanément. Par exemple, l'enfant spontanément, il va jouer des heures, à un certain âge, il va jouer des heures dans le sable. C'est que du sable. C'est des heures. Et alors, ils inventent des tonnes de choses. C'est exactement ça. C'est incroyable. Ça vient de l'enfant. Ils ont une imagination qui, si on laisse libre le cours à l'imagination, elle est débordante et effectivement, c'est impressionnant. Alors, ce que j'appelais l'éducation naturelle, j'ai pu l'étendre, c'est-à-dire quasiment en commençant même, on va dire dès la conception, c'est-à-dire en prenant en fond de la gestation, comment, en fait, la mère, elle vit sa grossesse. Est-ce que l'enfant, il est déjà là et l'enfant en formation, etc. Il y a une partie où il perçoit déjà. Alors, c'est atténué, mais il perçoit ce qui se passe. Il faut percevoir les émotions de la maman, il faut percevoir les voix des autres, les musiques, etc. Donc, il y a aussi une éducation, consciente ou pas, ça dépend des parents, pendant la grossesse. Après, il y a l'éducation de la naissance, elle-même. Alors, j'ai pas mal d'expérience, si la team n'a pas fait 50 ou 100 ou 200 accouchements, on en a fait 11 ensemble et nos enfants, ils naissent en dormant. C'est-à-dire qu'on a compris avec ma femme comment accompagner le processus physiologique de la touchement naturel et faire en sorte que l'enfant, il naisse. Quand lui, il a décidé et comme il a décidé et nous, on accompagne notre processus. Et bien, ça, c'est aussi un apprentissage et c'est une éducation naturelle où on laisse l'enfant naître et comme lui, il a décidé finalement. C'est-à-dire, c'est pas une césarité, c'est pas provoqué, etc. Donc, on a eu un peu de tout. On a même eu des cordons autour du cou pour deux cas. Mais, à chaque fois, on a vu ce qui se passait et il y a un lien avec l'enfant, avec la nature de la personne. Et après, j'ai pu comprendre la petite enfance, l'enfance et même les adolescents jusqu'aux jeunes adultes parce que, comme maintenant, avec 11 enfants en 20 ans, les grands, mais le dernier, il a 4 ans, 5 ans avant-hier, en 20 ans d'expérience, ça y est, les grands, ils sont adultes. Donc, j'ai encore des petits-enfants, je continue mon approche éducative et je vois ce que ça donne chez les grands. c'est très intéressant. Et donc, l'éducation naturelle, c'est ça, c'est à chaque moment, chaque phase de la vie, respecter, chercher à respecter la nature de la trume qui passe par des phases très objectives, très, très objectives, une qui est très connue, c'est le changement de dentition, les enfants qui perdent les dents, c'est un début de quelque chose d'autre, ces nouvelles dents, ou la puberté, c'est très connu. Mais donc, ça fait des limites entre différentes phases très objectives. Mais, c'est seulement l'apparence ou le signe extérieur de transformation complète intérieure. Et donc, on a essayé de comprendre, et moi, j'ai pu maintenant clarifier, écrire, théoriser, bien comprendre ce qui se passe si on respecte les différentes phases de développement du jeune, et il y a une façon naturelle de le faire. Il y a une façon de respecter la nature humaine qui va d'apprentissage en apprentissage. Oui, tout à fait. Et, je pense effectivement, enfin, je pense que, là, dans tout ce que tu as dit, on voit bien, effectivement, que, finalement, la nature, enfin, vraiment, c'est vraiment important, finalement, dans l'éducation des enfants, parce que, finalement, c'est là aussi qu'ils apprennent par eux-mêmes certaines choses et que ça leur donne aussi une certaine liberté, finalement, dans l'apprentissage. Donc, je pense que, voilà, toi et ta famille, effectivement, vous avez énormément de chance, du coup, de pouvoir faire, finalement, cette éducation naturelle et, en tout cas, enfin, voilà, être ouvert et offrir, finalement, à tes enfants, voilà, ce cadre assez exceptionnel, il faut le dire. Est-ce que, du coup, par rapport aux parents qui peuvent nous écouter et qui sont en France, qui sont dans les milieux urbains, finalement, quel, comment dire, quel conseil tu pourrais donner à tes parents pour, justement, pouvoir introduire un peu plus de nature dans l'éducation de leurs enfants ? Tu vois, je sais que c'est pas forcément évident parce que, comme je disais, la majorité des parents sont quand même dans les milieux urbains, mais je pense qu'il y a de plus en plus de parents qui prennent conscience aussi du fait qu'un enfant puisse toucher, jouer dans la nature, toucher la terre, faire même, ne serait-ce que, finalement, faire un petit potager ou planter une graine et voir la fleur pousser. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de parents qui prennent conscience de ça. Donc, du coup, quels sont tes conseils, en tout cas, ou comment on peut, effectivement, les aider à poursuivre dans cette voie-là ? Qu'est-ce que tu pourrais ? Je voudrais en premier lieu bien clarifier, donc, un petit de mon dernier livre, « L'éducation et le recours à la nature ». On peut parler de la nature dans ce titre. C'est très clair, ça inclut à la fois l'environnement naturel qui nous entoure et la nature humaine. Les deux sont inclus dans le recours à la nature et il y a une relation entre les deux parce qu'on fait partie, nous, les êtres humains, de la nature. En tant qu'être vivant, biologique, prolongement des espèces animales, mammifères, etc., on fait partie de la nature par notre corps physique. Donc, il faut bien être clair qu'il y a une affinité, une familiarité, familiarité. On est la même famille entre la nature qui nous entoure et notre propre nature. Même si on se sépare par notamment nos modes de vie, comme tu dis, ce milieu urbain, en fait, on est connecté, on est relié de manière organique, vitale, au milieu naturel. Dans un milieu urbain, tu as au moins l'air pour respirer parce que sinon, ça ne va pas le faire. Après, il y a le soleil qui va briller aussi et on peut avoir l'appui, etc. Alors, les conseils, j'en parle dans le bouquin. Eh bien, si possible, d'aller à l'école à pied ou en vélo, choisir les voies où il va y avoir peut-être des arbres ou de la végétation, traverser plutôt un parc que passer par les grandes routes. Si il y a un parc qui soit à Paris, par exemple, ma femme, elle traversait le parc de l'Ouest en Bourg. Voilà. Et donc, c'est se donner des possibilités. Il y a, est-ce que je peux améliorer à partir de ma situation présente pour me donner un peu plus de contact avec la nature au quotidien. Il peut y avoir aussi, les mercredis ou les 3 semaines, d'avoir un petit peu plus de temps pour aller à l'enjeu et un peu plus de nature. Je reviendrai avec les parents vers le réseau qui s'appelle Enfants et Nature ou Children and Nature. En anglais, ils faisaient un énorme travail à la fois scientifique et pratique pour démontrer les avantages de la relation de l'enfant à la nature. Il y a un autre avantage sur le plan du développement intellectuel, sur le plan relationnel, sur le plan de la santé. Il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'absence, le manque de nature, ça déconnecte de l'enfant ou le jeune de donner des éléments qui font très bien dans sa vie. Ça, c'est très important. Donc, c'est à chacun de voir ce qu'on peut faire au quotidien, à la semaine, pendant les vacances. Les parents, ils ont ce pouvoir de choisir. Il faut peut-être prendre un petit temps de se faire une pause et de dire, voilà. Le message important que je voulais dire, c'est prendre les enfants et les enfants et les enfants et les enfants et les enfants. C'est un caprice. En général, le problème, il ne vient pas de l'enfant lui-même. Lui, il est simplement le révélateur du problème et que le problème, il vient du contexte, des conditions, de l'environnement dans lequel il est. En général, c'est ça. Mais on est focalisé sur celui qui est la sourdure, qui manifeste le problème en voyant s'il a un problème, s'il a un cancer, s'il a un problème psychologique, s'il a je ne sais pas quoi. Le problème, il n'est pas là. C'est lui, c'est la manifestation. Exprime, c'est le symptôme qui, attention, vous ne m'avez pas mis dans la bonne perte, dans le bon terreau, dans mon contexte, je prends toujours l'image des plantes. J'ai envoyé ça à l'UNESCO qui récemment a fait un appel à proposition sur une révolution de l'éducation dans le futur. On dit que l'être humain, c'est comme une plante qui a une semence au début, ça veut donner un arbre, il va apporter des fruits. En fait, ça, ça va être le résultat. Il va toujours chercher à faire ça, toujours. Mais en fonction du contexte, du terreau, l'enseignement, ce qu'on lui apporte, il va donner plus ou moins une belle plante, un bel arbre. Il va plus ou moins s'épanouir, il va plus ou moins apporter des fruits. C'est pareil pour les êtres humains. Pareil pour les êtres humains. chacun a déjà son plan, son code génétique, son programme pour devenir un manguier ou un pommier, etc. Dans mes enfants, il y en a qui sont franchement, j'en ai deux, qui sont franchement sur la technique. Et puis, j'en ai une, elle est très psychologue. J'ai une autre personne, elle est très dans le temps de la relation des affaires, de l'appui, etc. À chacun, ça se voit tout petit. Mais ça dépend, ça dépend de l'éducation. Ça dépend de l'approche éducative et du terreau, du contexte, de santé, de l'environnement. Et donc, si c'est gérer les enfants comme ça fait beaucoup dans le milieu urbain, c'est-à-dire qu'on a le programme, on a le temps, on a l'argent, on a les obligations, etc. On va gérer les enfants. Là, l'enfant, il a entraîné, il ne peut pas, il ne peut pas approprier sa vie. Non. Alors, c'est un gros problème. Je pense que là, tu fais vraiment une bonne transition vers ma question suivante. On a parlé effectivement des enfants, mais finalement, ce sont les parents qui sont vraiment quand même les principaux acteurs en tout cas, effectivement, dans tout cet environnement éducatif qu'on peut offrir à nos enfants. Il y a bien évidemment à l'école, lorsqu'ils vont à l'école, mais comme on dit finalement, à l'école, ils passent quand même très peu de temps ou de leur temps à éveiller. Donc finalement, effectivement, on revient, on va dire, que le rôle principal revient aux parents. Et dans ton dernier livre, tu parles effectivement d'une métier d'être parent. Est-ce que tu peux développer cette idée ? Quel est donc ce métier très difficile et en plus pas forcément rémunérateur ou en tout cas du point de vue monétaire ? Justement, c'est ça, c'est ça. Il y a un petit peu de révolution même en France, c'est-à-dire que les congés parentaux sont un peu aidés financièrement par l'État. Dans les pays scandinaves aussi, il y a pas mal d'aides parce qu'on se rend compte que si les jeunes, ils sont bien dans leur trou, ça va faire les adultes qui vont mieux plus apporter à la société, ça va être plus constructif que d'être des personnes qui vont falloir soit soigner, soit gérer, soit encadrer, soit former, etc. Quand tu es relié dès tout petit à ce qui t'anime, ça y est, c'est fini, il s'est accroché, c'est-à-dire qu'après, tu ne lâches plus. Tu ne lâches plus si tu es connecté à ce qui t'anime. Moi, mon dernier, il était branché sur les voitures et il me démonte tout actuellement. La technique qui m'a démonté des imprimantes, des ordinateurs, des téléphones, de tout ce qu'il peut démonter, des perceux, des vieux, des vieux trucs. Et il apprend comme ça. Pourquoi je l'espère ? Parce que je sais que le deuxième, j'ai écrit un livre sur mon deuxième enfant qui est pilote d'avion. Lui, il a assemblé un avion pendant son adolescence. Tu vois ? Il a pu faire une sorte de maquette dans grandeur nature et en trois ans, il a assemblé un petit avion et après, il a pu voler dessus, voler dedans. C'est-à-dire qu'entre 14 et 17 ans, il a réalisé son rêve d'être pilote. Non seulement il a fait ça, mais il a assemblé l'avion qu'il a pu voler. Actuellement, il est au Canada, il est en train de finir son école d'ingénieur mécanicien d'aviation. Donc, non seulement il est pilote d'avion en Bélivie, là, c'est un époux. Il est pilote d'avion au Canada, il va être ingénieur mécanicien d'aviation, c'est-à-dire qu'il a la petite technique qu'il connaît et là, il est en train aussi de devenir pilote d'hydravion. Et tout ça, de petit, mais de tout petit, je ne sais plus. À deux ans, il commençait déjà à taper avec un marteau, avec une scie, avec des outils qu'on donnait à un enfant à sept ans normalement. Mais à deux ans, il commençait. Et ça fait quoi ? Ça fait que, quand il était adolescent, il était très habile de ses mains. Et ça, ça a impressionné une personne, qui a le rôle du père, de trouver des gens pour l'aider dans son domaine. Lui, il voulait être pilote d'avion. C'est son rêve quand il arrivait en Bolivie. Il avait 12 ans. L'anniversaire de ses 12 ans en Bolivie. Par avion, bien sûr, il arrivait en avion. Comme nous, on arrivait d'Australie. Mais pour l'anniversaire de ses 12 ans, moi, j'ai commencé à chercher quelqu'un qui pouvait l'aider. Parce que moi, je ne connais rien, ce n'est pas mon truc. Je suis philosophe, je suis ingénieur agronome, ce n'est pas mon domaine à théorie. Donc, j'ai cherché quelqu'un qui pourrait l'aider dans son domaine. Et avec une connexion, donc j'en parle dans 20 des bouquins que j'ai écrit qui s'appelle « Comme Denis fait ta vie », mon fils s'appelle Denis, j'ai écrit comment on passe du rêve d'enfant à la réalisation de l'adolescence. Et ça fait quoi ? C'est que le métier de parent, c'est de savoir quel est son rôle et comment trouver les personnes qui vont aider l'enfant devenant adolescent sur son chemin. Mais le rôle de parent, c'est de connecter le jeune à ce qu'il anime. Mais ce n'est pas le papa qui va dire « Mon fils, tu veux être médecin ». Mais c'est ça, c'est exactement ça. Non, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Mais c'est ça, c'est une de mes questions, c'est effectivement justement comment du coup, entre guillemets, un parent peut détecter finalement la passion de l'enfant et ne pas être submergé par le souhait de l'imposer quelque chose qu'il a envie, enfin que le parent a envie et pas forcément l'enfant. Comme tu dis, c'est l'exemple parfait, c'est-à-dire que le parent, il peut peut-être vouloir que son fils devienne médecin, mais finalement, l'enfant, il est intéressé par les avis, comment en fait finalement concilier ce que veut le parent finalement et puis ce que la passion a détecté chez l'enfant. À la fois, c'est compliqué quand on réfléchit avec la tête parce qu'on ne voit pas comment faire parce qu'on pense à l'enfant et il ne faut pas penser à l'enfant. Il faut penser à l'environnement dans lequel on le fait vivre. C'est ça le truc. Il faut penser dans quel contexte tu le fais vivre. Est-ce qu'il a à la fois la sécurité pour sa vie physiquement, c'est-à-dire qu'il n'est pas en danger, il a à manger, il n'a pas de poids, il n'a pas des peurs, des craintes d'une chose ou d'une autre et à la fois, il est libre de faire ce qu'il a envie au sens de ne pas tout casser, c'est être initiateur, acteur dans l'environnement dans lequel on le fait vivre. et les parents, leur rôle, ce n'est pas de diriger ou de dire ce qu'il a à faire. Pendant l'enfance, non, je t'expliquerai pourquoi. C'est d'être à la fois des exemples, c'est-à-dire qui peuvent donner des idées. Par exemple, la maman, elle fait du pain, l'enfant, il a envie de faire du pain. Après, il va faire son petit pain. Le papa, il fait de l'ordinateur, eh bien, l'enfant, il va voir ce qu'il peut faire avec l'ordinateur. Alors, j'en ai un qui va dire « Papa, est-ce que je peux démonter ton ordinateur ? » Oui. Et puis, l'autre, lui, parce qu'il est technique, c'est ça qui va l'intéresser. Et l'autre, il va dire « Papa, c'est quoi que tu es en train de regarder ? » L'autre enfant, elle, elle veut comprendre. Donc, ça dépend de l'approche de l'enfant. Je te donne un exemple super. J'avais quatre enfants à l'école, en maternelle. Ils sont allés dans une sortie de classe. Le but, c'était de voir un jardin potager. Il y a quatre qui sont allés là-bas. Ils sont revenus le soir à la maison et leur ont demandé « C'est quoi que vous avez vu ? » Alors, l'aîné, il a dit « Moi, ce que j'ai vu, c'était les coccinelles et les sauterelles qui sautaient sur les salades. Après, j'avais une fille, elle, elle a dit « Ah, il y avait des fleurs tout le long de l'allée. » Il y en avait des rouges, il y en avait des jaunes, il y en avait des roses. C'est magnifique, c'était très beau. Denis, le deuxième, il dit « Papa, il y avait un hangar au fond et dedans, il y avait le motoculteur. » Et la dernière, elle n'a rien dit parce qu'elle avait deux ans donc elle fermait sa bouche, elle ne disait rien. Il n'y a personne qui nous a parlé des légumes sur le projet. C'était des parents, des adultes, pardon. C'était de parler des légumes, des carottes, des salades. Personne ne nous a parlé des légumes parce qu'ils ont chacun leur centre d'intérêt. Il faut bien comprendre ça, c'est que l'enfant doit être dans un environnement où il est en sécurité pour sa vie mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pouvoir grimper aux arbres mais il faut qu'il grimpe à lui-même. Tous mes enfants ils montent dans les arbres, tous, mais tout petit, ils commencent jeunes. Il ne faut pas dire à un adolescent pour la première fois qu'il peut grimper dans l'arbre pour suivre ma fille qu'elle a 7 ans parce qu'il va peut-être se faire mal. Parce qu'il faut apprendre selon la phase sensible qui correspond. Et malheureusement, je crois que dans la société moderne, il y a beaucoup d'adolescents qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent et ça donne après chez les adultes beaucoup de déceptions par rapport à faire une vie qui te correspond, à savoir ce qu'il va faire dans la vie, soit un peu plus tard ça fait beaucoup de recherches en développement personnel. Quand tu es connecté dès enfant à ce qui t'anime, tu n'as pas besoin de faire du développement personnel pendant que tu es adulte, tu te développes personnellement dès le début de ta vie. C'est ça que je l'ai vu, je recommande à beaucoup de gens d'étudier la vie de Steve Erwin, un chasseur de crocodiles australien, on était en Australie, on est arrivé quelques jours après qu'il meure, à sa mort, il est mort accidentellement, tué par une raie mentale, le cœur perforé par un aiguillon, et donc il est mort à ses jeunes vers 40 ans, mais Steve Erwin s'est devenu une légende dans ce pays, et c'est très intéressant de voir à la fois qu'a fait son père qui a quitté Melbourne, la grande ville, où il était plombier pour aller acheter un bout de terrain, recueillir des animaux blessés avec sa femme qui est infirmière, et puis il commençait un zoo, et puis après son fils il est arrivé là-dedans, et puis il est devenu une légende dans le domaine en faisant des films et puis en animant le zoo, en montrant la vie sauvage pour faire découvrir et aimer la vie sauvage aux Australiens, et sa fille après, à Steve, qui elle, c'est une actrice, une chanteuse, elle est très célèbre, etc., mais elle a commencé à quatre ans à faire des spectacles, parce que ça lui correspondait, et donc elle était déjà millionnaire avant de finir l'école, donc en Australie il y avait une polémique qui nous disait pourquoi on va imposer à cette fille d'aller à l'école, parce que soi-disant c'est pour apprendre un métier à faire pour gagner de l'argent, alors qu'elle, elle avait huit ans, elle était déjà millionnaire, parce qu'elle avait commencé toute petite à faire des spectacles, encouragés par ses parents, et seulement elle faisait des spectacles auxquels elle dansait, elle chantait, où elle a fait des films, mais toujours en lien avec la protection de la vie sauvage, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'enfance et le fait de savoir que la planète, elle te permet de vivre, donc tu as la protéger, puis tu fais une vie qui te correspond, tu vois, tu peux être chanteur aussi bien qu'aller dans le bouche attraper des crocodiles, c'est plus guerrier, on va dire, comme mon fils aîné, lui il attrapait des serpents mortels en Australie, j'ai fait des films là-dessus, c'est vraiment mortel, un danger, il est plus en un coup, et donc c'est opposer l'énergie de guerrière avec le danger des animaux sauvages, et c'est mieux que de faire la guerre. Ça marche, ok. Bon, bah écoute, après cette petite coupure connexion internet, la question suivante que je voulais te poser, oui, eh bien, on a parlé effectivement beaucoup de l'éducation des enfants, de l'importance de la nature dans l'éducation des enfants, alors est-ce que tu peux nous dire comment, en fait, tu vois-tu l'avenir de la planète, peut-être aussi dans le contexte actuel un peu compliqué lié à la COVID-19, mais quelle est ta vision finalement du futur de la planète, notamment vis-à-vis de nos enfants ? C'est difficile de répondre, mais moi je peux donner mon point de vue, quoi, par rapport à l'avenir de la planète, parce que chaque génération peut penser aux générations qui suivent, et donc se préoccuper de quel monde ils vont laisser pour leurs enfants. et ça c'est une donnée du côté humain, je veux dire, c'est humain de se préoccuper de sa famille, de ses enfants, de ce qu'ils vont pouvoir faire, comment ils vont pouvoir vivre et tout ça, et indépendamment des humains, il y a des phénomènes qui sont produits, que ce soit des phénomènes naturels, climatiques, géologiques, ou autres astronomiques, ou autres, et puis il y a aussi, quand on est un peu attentif, on se rend compte que les enfants qui naissent de génération après génération, actuellement, ils sont de plus en plus éveillés. Moi, quand je regardais des photos de personnes, de la génération de ma grand-mère, qui est décédée à 100 ans, dans son contexte des mines, du début de l'industrie en France, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont dans des vies qui sont encore difficiles, physiquement, les conditions de vie, etc. Donc, il y a quand même une évolution du contexte de vie, du mode de vie, qui fait qu'on peut peut-être être libéré, d'une certaine façon, de la contingence matérielle, de la survie, et ça permet de développer d'autres choses, notamment au niveau intériorité, au niveau du corps physique, au niveau de la conscience, on a du temps pour réfléchir, pour choisir sa vie, pour penser à soi, pour trouver des activités qui nous correspondent, etc. Donc, cette évolution, grâce finalement aux efforts de l'humanité, petit à petit, ce n'est pas une ligne droite, c'est parfait, on avance comme ça, c'est sinueux, ça va, ça vient, il y a des balancements, etc. Mais globalement, j'ai l'impression, en regardant de manière un peu objective, mes photos, je me suis intéressé à ça, des photos d'il y a 100 ans, d'il y a 80 ans, d'il y a 60 ans maintenant, et puis aussi, moi je me suis intéressé aux enfants eux-mêmes directement, et à l'impact de ma façon de les éduquer, par rapport à peut-être d'autres enfants, par exemple en Bolivie, on voit comment nos voisins qui sont indigènes, les Téchois, ils élèvent leurs enfants, et puis c'est les paysans, on va dire, qui sont en proie de la Terre, encore, dans notre cas, on voit que ça fait des différences au niveau de ce que devient l'être humain. Et par rapport au futur, moi je suis très optimiste, en fait, parce que je pense qu'on vit une forme d'accouchement de l'humanité, je compare à un accouchement beaucoup de textes sur le Nouvel Âge, l'ère du Verseau, des choses comme ça, et puis d'un côté, après l'actualité, il montre beaucoup de choses que j'appelle apocalibriques, un peu, explosion à Beyrouth, les incendies de forêt en Amazonie, en Bolivie, les conflits entre les États-Unis et l'Iran, plein de choses, je ne peux pas toutes les lister, mais pas mal de mouvements, donc avec cette pandémie qui est quand même extraordinaire, parce qu'elle ne touche pas toute la planète, on va dire, mais elle touche une grande majorité de l'humanité, au moins au niveau de la conscience, même si elle n'est pas acceptée directement, donc c'est un petit peu, comment dire, un événement qui nous fait encore plus prendre conscience qu'on est tous sur le même bateau, on est tous sur le... on vit tous ensemble, c'est ça qui est important de prendre conscience, et après, la réaction des uns et des autres dépend des individus, et par rapport à l'avenir, moi, j'ai fait un peu des accouchements avec ma femme, et puis je me suis intéressé à comment finalement laisser le processus physiologique se faire, donc comme c'est promu dans les centres de naissance, les centres de sages-femmes, je travaille avec un réseau international, c'est qu'il s'appelle Good Birth, donc sur les centres de sages-femmes qui font la promotion de l'accouchement physiologique, on laisse le corps accouché de lui-même, on l'accompagne, il y a un peu la même chose au niveau de l'humanité, c'est-à-dire que l'approche des personnes, elle est dépendante de l'état d'esprit de chacun, on peut voir un contexte comme quelque chose qui cause problème ou comme une opportunité de changer, parce qu'il n'y a pas de changement s'il n'y a pas de crise, et un accouchement c'est quand même une éducation, c'est-à-dire que l'enfant, il est éduqué en même temps que les parents et sa mère, il est éduqué au sens de, il est conduit de la matrice maternelle vers l'extérieur, et il va falloir qu'il assume cette transition, elle est énorme, les personnes qui s'intéressent à l'accouchement, ils expliquent tous les changements au niveau du système respiratoire, l'enfant commence à respirer, il y a des changements au niveau du cœur, il y a des changements à plein de niveaux au moment de la naissance qui demandent une adaptation de l'être humain pour cette première éducation vers notre monde extérieur, vers notre milieu extérieur. Et c'est un peu la même chose je pense pour l'humanité actuellement, c'est-à-dire qu'à la fois on peut voir le côté apocalyptique, le côté fin de quelque chose, le côté dramatique, etc. Et en même temps, bon, il y en a beaucoup qui en parlent parce que je ne suis pas le seul, là-dessus, oh là là, largement, beaucoup qui disent que les humains, eh bien, s'éveillent de plus en plus au niveau de leur conscience, prennent de plus en plus de conscience de leur capacité de vivre une vie qui leur se respecte, une capacité de vivre la fraternité, de vivre le partage, de vivre le fait d'être au-delà des différences et avec les différences partie d'une grande famille humaine. Et ça, c'est le pendant, eh bien, de, comment on va dire ça, c'est le pendant de ce qui est en train de s'achever, ce qui a son apogée, que moi j'appelle un système pyramidal où les personnes comprennent que le jeu de la société, c'est d'avoir plus de pouvoir et plus d'argent, mais finalement sur les autres, par l'argent et pouvoir décider par l'argent de la vie des autres ou par le pouvoir, je le vis en Bolivie, actuellement, je décide et ça impose aux autres. Et je pense qu'il y a une évolution qui va se faire et qui, de génération en génération, en comprenant que le pouvoir faut l'appliquer sur soi et qu'on doit apprendre à ne pas nuire. Alors, là je peux aller un peu plus loin dans ma vision du futur et là, c'est peut-être un peu plus original. J'ai une analogie entre notre époque et l'époque des conquistadors. Les Européens, ils sont partis vers l'Amérique latine à la recherche des richesses, de l'or, etc. Quelles relations ils ont eues avec les natifs, avec les Américains, avec les Indiens, les Etandisennes ? Ils ont plutôt eu un comportement d'habilité, de guerriers, de ruses pour s'accaparer des ressources pour détourner les pouvoirs, etc. Et cette façon de faire entre l'Ancien Continent et le Nouveau Monde, elle a pu se faire sur notre planète. Mais si l'humanité, elle veut passer à une autre époque où on rentre dans une ère galactique, c'est-à-dire que les scientifiques découvrent de plus en plus d'exoplanètes, d'exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui sont dans des systèmes solaires où potentiellement il faut y avoir la vie, d'ailleurs c'est peut-être trop loin de chez nous, on arrive parfois à les percevoir indirectement, ces planètes potentiellement habitables, comme la planète Terre ou autre, eh bien, si les humains, ils veulent, ils ne sont pas rien, ils veulent rentrer dans une ère où ils rentrent en relation avec d'autres mondes, comme l'Europe est rentrée en relation avec le continent américain, par exemple, il va falloir acquérir notamment un comportement d'innocuité, c'est-à-dire de ne pas nuire aux autres. Tant que les personnes sur la Terre sont toujours dans un comportement nuisible pour les autres, eh bien, on va pouvoir aller, je pense, aller à la rencontre d'autres humanités parce que dans l'univers, il y a quand même des lois, on le voit dans le corps humain, eh bien, les organes, ils ne se nuisent pas entre eux, ils coopèrent. Et chaque, si l'humanité sur la Terre, elle est comme un petit groupuscule dans tout l'univers, c'est immense, 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 il va falloir que d'abord on apprenne ça, on apprenne à vivre selon notre propre nature pour ne pas tomber soit dans une réaction qui est liée à des blessures de l'enfance, soit des réactions de victimes, donc c'est les gens qui subissent « Ah, il y a le virus, on est confiné, on est obligé de faire ce qu'on nous dit, etc. » Soit de bourreau dans l'autre sens, « Ah, il y a des personnes âgées, on est trop nombreux sur Terre, les pauvres, vraiment, il y en a trop, il faut qu'on vienne, puisse se prendre les ressources comme on veut, qu'on serve, et ces approches, moi, je pense, c'est personnel, j'ai fait une petite analyse de ça, qu'avec une autre forme d'éducation, on aurait d'autres types de dirigeants. Les mêmes personnes, mais elles seraient différentes. Tout à fait, oui. Les mêmes personnes qui actuellement ont des postes de responsabilité, nous, on a eu un très bon exemple avec Evo Morales en Bolivie, il avait vraiment le souci du peuple, du collectif, il a montré comment encourager des activités économiques on va dire entre l'économie et l'entreprise dans un contexte social qui favorise le développement de l'ensemble du pays et le bien-être, etc. Et avec les enjeux actuels qui vont passer petit à petit, comme nous, on est au centre du sujet, petit à petit du pétrole au lithium, qui est l'heure blanc du 21e siècle, eh bien, le focus qui part du Proche-Orient, il y a les ressources pétrolières sur les pays musulmans et il vient vers l'Amérique latine où entre la Bolivie, le Chili et l'Argentine, on a 75% à peu près des réserves de lithium du monde et c'est bien que du côté, l'autre côté, c'est-à-dire, nous, on est du côté des ressources et de l'autre côté des utilisateurs dans les pays industriellement développés avant les autres, donc Europe, les États-Unis, l'Australie, etc. la demande, elle va être croissante parce qu'on a moins de pollution pour les villes, il y a beaucoup d'avantages du lithium, on a tous des batteries au lithium dans nos téléphones, etc. Donc, les enjeux, ils sont énormes et moi, je voudrais remettre l'éducation au cœur de la solution, donc c'est pour ça que j'en parle comme ça dans mon dernier livre, l'éducation, le recours à la nature, cette approche, cette attitude qui va sauver la planète. Pourquoi ? Parce que en changeant l'éducation, comme disait notamment Nelson Mandela, que l'éducation c'est un grand pouvoir de transformation d'une société sans se rentrer dedans, parce que c'est ça qui est un peu malheureux, mais je voudrais parler de ce sujet-là qui me paraît important. Dans l'actualité récente, il y a eu un conflit ouvert entre le directeur de l'Institut méditerranéen des maladies infectieuses, le professeur Didier Raoul, et puis Martin Hirsch, qui est le directeur général de l'assistance publique et des hôpitaux de Paris, il y a eu des conflits finalement pour diffamation sur des paroles. Sur des paroles seulement, c'est des conflits sur des paroles. Mais derrière les paroles, je pense qu'il y a quelque chose de très profond et qui est lié à l'éducation. C'est que Didier Raoul, lui, il a grandi, je ne connais pas bien son enfance, mais au Sénégal et ses parents, ils étaient tous les deux dans le milieu médical. Sa mère est infirmière contre un médecin, je ne sais pas. Donc lui, il a baigné déjà dès son enfance dans ce monde de la santé et en même temps dans une autre culture. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, mais dans la culture africaine où moi, j'ai vécu au Cameroun aussi, j'ai connu l'aspect qu'on est plus proche de la vie parce que la mort est plus présente. Il y a un fort de mortalité en Afrique et donc la vie, on s'attache beaucoup à la vie. Et donc, le professeur Raoul, après, il a fait ses études, il a développé ses connaissances et il est arrivé là où on sait avant même la pandémie, c'est-à-dire qu'il est devenu le référent mondial parmi ses pairs dans le domaine des maladies infectieuses. En 2010, il a eu un prix pour ça. C'est-à-dire qu'avant la pandémie du coronavirus en 2019, il était reconnu pour finalement ses résultats, ses publications scientifiques, etc. Et à lui, s'opposait une autre personne brillante, Martin Hirsch. Je ne connais pas dans le détail, mais pour ce que j'ai compris, il a fait des études à l'école normale supérieure, après, des études en biologie, des études pour être responsables dans le domaine public et différentes choses. Et mon analyse, à moi, c'est que je pense qu'ils n'ont pas eu la même éducation. De manière fondamentale, ils ne sont pas dans le même monde. Ah, tout à fait. Alors, pourquoi ? Ils sont sur la même planète, mais pas dans le même monde que les études. Parce que, quand je reviens à l'aspect éducation, j'ai compris ça assez récemment, c'est que, je pense, que Didier Raoul, lui, comme Bernard de Vinci ou Victor Schauberger ou d'autres personnes, ils ont d'abord découvert la vie. Lui, il était dans le domaine de la santé par ses parents. Donc, il l'a vécu dans son enfance par ses sens. Il l'a vécu. Et après, il a appris le langage médical. Il a appris comment on appelle les choses, comment on appelle les différents bactéries, les différents virus. Il a appris les choses. Tandis que l'autre personne, Martin, il fait partie de ces personnes qui ont développé par l'éducation, comme moi, par l'éducation à la française. Ils ont développé le mental. Et donc, on apprend par le mental, le langage. Et après, c'est le mental qui va se dire, bon, je pense pouvoir faire ça. et puis après, je vais essayer de le faire. Donc, il y en a un qui part des faits et il utilise le langage pour traduire les faits. C'est la même chose avec Évo Morale. Quand il dit quelque chose, c'est quelque chose parce que c'est. Donc, on utilise le langage pour exprimer une réalité. Tandis que dans l'autre groupe, eh bien, on utilise le langage pour exprimer une pensée. C'est-à-dire qu'on vient de l'esprit et on pense quelque chose et après, on l'exprime. Mais ce n'est pas forcément la réalité. Et c'est là où il y a conflit. Parce qu'il y en a un qui a prise sur l'extérieur, sur les faits, et l'autre, non. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça fait deux mots. Parce qu'avec la pensée, on peut construire des technologies, du mal, les crates. On peut créer plein de choses. mais ces choses-là, elles ne sont pas forcément en harmonie avec ce qui n'est pas créé par les humains, à savoir la planète, les êtres vivants. On l'approche par le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture. Quand on est en relation avec la vie, avec les processus qui ne sont pas gouvernés par les êtres humains, eh bien, il faut ajuster ce qu'on pense avec la vérité, avec les faits, avec la réalité. Pareil dans le domaine des dynamiques sociales. Tandis que quand on part du mental, on peut projeter et créer des choses, que ce soit des créations artistiques, des créations scientifiques, technologiques, etc. Mais ces technologies-là, elles ne vont pas forcément être en harmonie, ajustées avec le fonctionnement de l'univers. Le fonctionnement créateur de l'univers. On voit par exemple je donnais l'exemple de Léonard de Vinci qui a beaucoup observé les êtres vivants et la nature parce que son grand-père l'encourageait à ça. Du coup, ces inventions, elles se sont inspirées de la nature. Pareil, Victor Schauberger, qui était un garde-forestier autrichien qui a beaucoup observé la nature pour comprendre son fonctionnement et pour, à partir de cette compréhension, faire des inventions qui sont harmonieuses avec ça. C'est pour ça qu'il a travaillé un peu sur l'antigravité et puis sur des... aussi comment déplacer ou transporter des grumes par des voies des cours d'eau qui épousent un mouvement si musoïdal comme un cercle et non pas des choses plus carrées comme les architectes à l'époque. Je peux donner des exemples parce que ça dépend de l'éducation. Comment on permet à l'enfant, parce que c'est à l'âge de l'enfant ce que ça se fait, on lui permet de s'approprier sa nature et la nature autour de lui pour comprendre comment il est en harmonie avec lui. C'est fondamental ça. Ça fait quoi ? Ça fait que je le vois très bien chez mes enfants. Ça fait que quand l'enfant il apprend par ses sens, par sa vie des choses, après il découvre comment ça s'appelle, comment tu dis, que ce soit en russe, en français, en anglais, n'importe dans quelle langue. Ça vient après. D'abord, il faut connaître. Et c'est ça le problème de notre époque et je pense qu'on va pouvoir le dépasser en comprenant ça pour ne pas tomber ni dans le fait d'être victime ou bourreau parce qu'on n'est pas bien dans sa vie parce qu'on a chacun notre place et on n'est pas par hasard sur la planète. On vient parce qu'on a quelque chose à apporter pour soi-même, pour les autres, pour le monde, etc. Et donc, je pense que je suis très optimiste parce que j'ai bien compris d'où venaient ces complices chez les adultes alors qu'en fait, c'est un problème d'éducation. C'est ça, Comme on dit, tout vient de l'éducation. Pas tout, mais moi, c'est ma contribution. Voilà. Après l'angle de vue que j'ai, comment changer le mode de vie de manière globale pour l'ajuster plus avec la planète pour qu'il ne soit pas tant destructeur, pour que ce ne soit pas des milieux de temps artificiels séparés qui font que les personnes ne savent même plus le climat qui fait, puis peu importe le soleil, il pleut, il neige, peu importe parce qu'on est dans nos environnements intérieurs. Mais c'est un environnement non vivant, eh bien, qui ne favorise pas la connexion de l'enfant à sa nature parce qu'il a besoin qu'il ait de la vie. Tout à fait. Il a besoin de découvrir par la vie et d'être dans un milieu vivant. Après, non. Ça dépend des âges. Ça dépend des âges. Donc, moi, le futur, je le verrai comme ça. Je le verrai avec un gros travail à faire dans les familles, par les parents et les éducateurs, sur les jeunes générations pour que, c'est un mot en anglais, empoderar un mot bientôt en espagnol, mais empowering, en français, c'est très bien, mais renforcer la capacité, je ne sais pas si en russe c'est un mot, renforcer la capacité de vivre sa vie selon ce qu'on sent en soi, du domaine du ressenti. Et là, à ce moment-là, on n'est plus dans les confiés avec les autres parce qu'on est dans, briller dans son domaine, exceller dans son domaine et que ça apporte. Parce que, tu vois, par exemple, on peut, je prends le cas de Bill Gates ce que j'ai étudié, c'est quand même une personne très sous-influente sur la planète avec ce qu'il a fait, avec Microsoft, avec ses positions. Eh bien, pendant son enfance, il a eu des parents qui ont laissé l'enfant quand même exprimer ses centres d'intérêt. Donc, il a fait de l'informatique, c'était sa passion. Il a commencé très jeune, etc. Mais il y a une partie qui est défaillante parce que moi, je m'interroge toujours pourquoi on crée un monde qui fait que les gens les plus riches et les plus influents, eh bien, ils ne servent pas l'intérêt de tous. Parce que c'est ça qu'on voit. Il est critiqué, il a des problèmes de santé, etc. Donc, malgré le succès de la personne au niveau financier, eh bien, il y a un côté un peu échec pour l'humanité globalement de ne pas se donner des personnes influentes qui influencent positivement le reste de la communauté. Donc, ça, il va falloir que ça change pour que la personne qui réussit individuellement réussit aussi pour le collectif. C'est ça que je vois. Et je mettrai l'éducation au cœur de cette transformation, mais je ne suis pas le premier. Merci. Non, je pense qu'effectivement, c'est une... Clairement, si cette idée-là, de plus en plus de parents, d'éducateurs, de professeurs, en fait, étaient conscients, je pense qu'il y aura une évolution. Donc, je reste optimiste comme toi qu'il y aura qu'il y aura cette évolution-là, mais ça prend un peu de temps, effectivement, je pense, mais je pense qu'on y arrivera. Eh bien, écoute, une des dernières questions que j'aurais, c'est juste, effectivement, est-ce que tu peux nous dire tes dernières actualités et puis surtout, comment on peut te contacter ? D'accord. Eh bien, après avoir écrit des livres, en fait, je me suis aperçu qu'ils tournaient tous autour de l'éducation. J'ai écrit cet ouvrage actuellement et j'ai envie de rejoindre davantage les parents ou les éducateurs pour leur transmettre ce que j'ai pu comprendre dans le domaine d'éducation ou au moins qu'ils essayent de voir ce que ça donne en mettant en pratique face à leurs problèmes, leurs difficultés dans ce domaine-là, dans le domaine de la relation parent-enfant. Eh bien, je suis en train de proposer une académie en ligne pour soutenir la planète et le nom du site sur lequel vous allez l'approuver, soutenir la planète par l'éducation naturelle. Donc, ça serait ma nouveauté de proposer un enseignement, une formation soit très autonome, soit un peu accompagnée par des échanges personnalisés, soit des séances ponctuelles de coaching parental. Donc, ça, c'est ma nouveauté. Je travaille sur ça pour pouvoir avoir une connexion plus proche avec les parents intéressés, les éducateurs. Eh bien, vous aurez facilement mon contact par l'adresse email qui est sur ce site-là, soutenir la planète. Donc, c'est le nom du site soutenir la planète.com. Très bien. Parfait. Bon, écoute, je te remercie énormément pour cette interview vraiment très inspirante, je dirais. Et donc, au plaisir d'échanger avec toi encore une prochaine fois. ça va être un grand plaisir. C'est une occasion très bien. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont pu écouter. et merci. Merci. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage